Salut les filles, aujourd'hui une petite vidéo au sujet du shampoing accélérateur de pouceux que je vous ai fait en vidéo que je vais vous mettre ci dessous sachez que c'est un shampoing naturel qui est fait à base de crème de coco, de base lavante neutre dans laquelle je n'ai pas ajouté de mousse de babassu sachez que la mousse de babassu permet d'enlever tout ce qui est corps gras c'est une mousse qui fait un peu plus mousser le shampoing et qui donc élimine la texture grasse de celui-ci donc sachez que je n'en ai pas eu besoin donc j'ai utilisé vraiment le shampoing tel quel pendant à peu près un mois, un mois et demi donc il reste encore à peu près, là c'est surtout la mousse qu'on voit ici mais il reste à peu près ceci du shampoing donc sachez que mes cheveux n'ont pas regressé plus vite que ce shampoing a conservé un bon moment dans le frigo puisque ça fait depuis le mois de juillet il me semble que je l'ai fait et l'odeur est restée la même donc ça n'a pas tourné sachant que j'ai quand même mis un conservateur qui est le Cosgard et j'ai mis également de l'huile essentielle de pamplemousse parce que je n'appréciais pas trop l'odeur le mélange des deux odeurs de la base lavante et de la crème de coco donc de suite j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle pour cacher l'odeur donc voilà donc je n'ai pas eu les cheveux plus gras donc ce qui fait que j'ai lavé mes cheveux habituellement donc tous les 4 à 5 jours sans problème et que donc au niveau de la pousse ça n'a pas été très concluant étant donné que je ne l'ai testé que pendant un mois et demi donc je pense essentiellement que ça se passe à peu près comme la cure de coco plus on l'utilise et plus on envoie les effets donc je pense que pour avoir un minimum d'effet donc ce serait l'utilisation de 3 à 4 mois à peu près donc je pense que ça peut remplacer une cure de crème de coco que l'on fait plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine pendant une longue période donc je pense que ce shampoing peut remplacer cette cure mais comme je vous disais donc pour le moment je n'ai pas constaté quoi que ce soit sur la pousse puisque j'ai eu une pousse d'un centimètre pendant ce mois et demi donc ce n'est pas très concluant si on veut le tester à court terme mais sachez que c'est un très bon shampoing parce qu'il hydrate vos cheveux donc de par la propriété de la crème de coco donc ce n'est pas mauvais en soi et en plus de ça vous pouvez l'utiliser pendant plusieurs mois ça ne coûte rien, quasiment rien je veux dire il vous faut juste une base lavante avec un petit conservateur ou bien faire en petite quantité donc si vous n'avez pas de conservateur vous faites juste petit par petit pour éviter de trop en faire et de devoir jeter et vraiment je pense qu'on peut avoir des effets donc peut-être par la suite je ferai une nouvelle cure de ce shampoing tout en vous redonnant des nouvelles mais étant donné que beaucoup d'entre vous voulaient avoir tout de suite des nouvelles assez rapidement donc voilà au sujet de ma vidéo donc je ne perds pas espoir et je donne quand même ma confiance en ce shampoing donc je vois que sur le net on trouve pas mal de conneries au sujet de shampoing qui accélère donc la pousse des cheveux mais dont la composition justement dans cette composition il n'y a rien qui prouve que tel ou tel produit fait pousser les cheveux puisqu'on ne retrouve vraiment rien de naturel parce que en général c'est chimique et en plus de ça il n'y a rien qui prouve que tel ou tel ingrédient fait pousser les cheveux tandis que là le lait de coco justement fait pousser les cheveux donc on est quasi sûr que ça peut venir que de ça et pas de la base de la vente donc voilà à son sujet donc voilà il reste à peu près ceci au fond de la bouteille et donc je pense retester par la suite peut-être à partir de l'année prochaine dans tous les cas je vous tiens au courant voilà son sujet donc pour celles qui ont testé, celles qui ont fait ma recette j'aimerais bien en avoir des nouvelles savoir si ça a été concluant chez vous ou pas très intéressant et savoir aussi si vous y avez ajouté autre chose que du lait de coco donc voilà sinon je pensais aussi également qu'on peut peut-être ajouter un petit peu d'huile de ricin ou d'avocat qui ont également des propriétés favorisant la pousse des cheveux donc en mettre un tout petit peu mais vraiment léger peut-être un millilitre pas plus là par exemple c'est une bouteille de 250 vraiment pas beaucoup parce que sinon après ça va plus graisser vos cheveux qu'autre chose donc voilà au sujet donc de ce shampoing qui est pas mal du tout en soi et qui est on ne peut plus naturel donc j'espère que cette revue sur ce produit vous aura fait plaisir et donc je vous invite à aller voir la recette si ce n'est pas encore fait donc je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo je vais vous mettre le lien allant vers cette autre vidéo donc voilà je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo salut les filles salut les filles salut les filles